Allez c'est parti pour cette coupe étoile avec le stade Wario donc qui est un... D'accord un seul tour, ils nous mettent un seul tour je pense que c'est parce qu'elle est vraiment longue sinon et c'est très intéressant, c'est la première fois qu'on a un seul tour sur une map mais elle est tellement longue mais ouais les gens qui ont créé ce lot de circuits Trackmania ont vraiment fait un travail incroyable effectivement on peut le saluer parce que c'est vraiment fou c'est très très propre, vraiment il n'y a rien à dire je suis vraiment sous le charme en vrai il faut le dire alors là par contre je pense qu'on en a pour un petit moment heureusement qu'il n'y a qu'un tour mais il va falloir quand même apprendre un petit peu la map surtout avec ces sortes de boss là c'est pas toujours évident à moins que la médaille d'or soit un peu rushée mais c'est pas dit à l'enfer pour l'instant j'arrive à le suivre de... waouh alors ok on le dépasse donc là c'est le saut par dessus le circuit oui tout à fait ah c'est penché un petit peu je pense qu'il faut... ouais je pense que c'est un piège et oui c'était piégeux effectivement on peut encore s'en sortir peut-être ok oui 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 alors peut-être je crois que c'est bon oui c'est bon oh let's go franchement ça va je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur que ça mais franchement c'était tranquille en fait ouais il y a ça il y a ceci c'est terrible et donc c'est la même texture de neige un peu bizarre que la montagne glagla je sais plus comment ça s'appelle si c'est mon chemin glagla ou je sais plus enfin en tout cas c'est la même texture de neige que l'autre alors les petits pingouins sont à l'arrêt ok là c'est pareil ah d'accord il y a un boost ici je sais pas s'il est OP ou pas en vrai j'ai un gros doute quand même ouais ça va être très compliqué cette map ils sont très bien fait néanmoins et ben on vient de se prendre le cul du pingouin c'est triste franchement je vois pas trop comment bon en vrai non on va essayer mais je suis un peu effrayé là par la difficulté potentielle du bail je suis pas tranquille je vais pas vous mentir donc là on a le virage avec cet énorme coin là dans lequel si vous avez joué à Mario Kart 64 vous êtes forcément déjà tombé et celui là aussi enfin il y a les deux en fait il y en a trois en fait il y a plein de moments horribles sur cette map quand même cette map par exemple je suis content qu'elle soit pas dans Mario Kart 8 voilà on a déjà le royaume sorbet de Gamecube qui est pas très bon alors ça me va très bien qu'on soit limité à un seul pour ce truc là ah c'est plus intéressant de faire comme ça en vrai ça va pas suffire pour avoir la médaille d'or je pense mais on tient un truc on tient un truc ah il passe par là lui ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal ok il n'y est pas encore j'espère vraiment qu'elle il sera pas sans déconner mais je crois qu'il y en aura plus des map N64 dans Mario Kart 8 Deluxe si j'ai pas de bêtises je crois que la dernière la dernière c'était Chocomont c'était Desert Calimari pardon je crois qu'il y en aura plus ouais ceci dit celle-ci était peut-être mieux que le royaume sorbet de Gamecube effectivement mais en fait dans Mario Kart 8 Deluxe dans le jeu de enfin dans Mario Kart 8 de base non dans Mario enfin dans Mario Kart 8 Deluxe au début c'est à dire Mario Kart 8 plus les DLC de Mario Kart 8 il y avait vraiment beaucoup de maps de N64 quand on y réfléchit parce que entre Autoroute Toad la Vallée Yoshi l'Autodrome Royal et probablement une quatrième que j'oublie on avait déjà été bien servi peut-être même une cinquième et là en plus ils nous ont remis deux avec le DLC avec Chocomontaine et ok ça c'est de la grosse merde ne pas prendre Chocomontaine et Desert Calimari et il y en a encore une ou deux je crois bah il y a Route Arc-en-Ciel déjà et je me demande s'il n'y en a pas encore une ouais c'est ça c'est ça Arc-en-Ciel surtout la Gamecube qui manque un peu et les circuits qu'ils ont mis de la Gamecube c'est vraiment pas les meilleurs parce que bon Desert Sec Sec et Royaume Sorbet non Prairie Meme c'est la Prairie Meme de la Wii c'est pas la Prairie Meme de N64 ok là il fait genre il arrive plus vite mais finalement non donc ça nous va très bien toujours prendre très extérieur et je pense que ça va ouais il est ok oh là c'est serré cette affaire ok toujours pas de montagne des cas ouais et c'est pas dit qu'il y en aura malheureusement on est bon là si on fait pas de bêtises il faut pas faire de bêtises attention oula c'est quoi ça c'est pas prévu mais ça va c'est pas éliminatoire pour l'instant je crois qu'on va être bon hop là pour faire comme dans Mario Kart j'ai sauté dans l'eau à la fin ok ok celle là vous la connaissez bien parce que c'est une map qui tombe très souvent dans Mario Kart 8 quand même en deux tours oh elle est belle oh elle est belle oh elle est bien elle est bien elle est bien oh franchement elle est bien ah ouais cette map vraiment incroyable sur sur 64 Stadua Luigi aussi le 100 ah 4M on a définitivement pas les mêmes goûts toi et moi Stadua Luigi dans dans Mario Kart double dash je suis c'est vraiment pas ma fave mais sans en dire trop tu risques d'être content tu risques d'être content bientôt on a envie d'aller voir bien sûr bien sûr qu'on a envie d'aller voir on peut pas se retenir on peut pas se retenir il faut qu'on aille voir on l'a tous fait sur N64 pas de raison de pas le faire ici bon alors on n'est pas exactement sur le château de Super Mario 64 mais il y a de l'idée il y a de l'idée mais on est quand même un peu bon voilà quoi allez c'est reparti à un ou deux détails près voilà à un ou deux détails près ça va il est trop agréable à rouler en vrai un mystère physique autant d'énergie autant de dynamisme dans ce corps d'athlète et puis une sorte de fraîcheur psychologique que porte son regard et son sourire merci DLG pour ton Prime et bienvenue dans ton quatrième mois merci beaucoup merci merci il nous met la misère sur le tour de lui attendez il est en train de nous il nous humilie il est en train de nous humilier c'est très grave est-ce que tu aimes Circuit Yoshi sur Gamecube sans la blague oui 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 j'aime beaucoup en vrai ouais non autre chose que j'aime bien c'est une bonne map c'est une map de fou il coupe l'herbe au deuxième virage et ça a l'air mieux quand même mais non je l'avais je l'avais rattrapé je crois il me semble il me semble que je l'avais rattrapé au début genre là tac tac ah peut-être pas attendez ah mais bon là j'ai foiré mais j'avais réussi à garder plus de speed que lui il me semble en fait là il a perdu sa speed et du coup je repasse devant donc non pour moi c'est pas op ce qu'il fait d'ailleurs je crois que le deuxième tour il le fait pas ouais ouais il y a moyen de lui mettre une petite seconde si je passe pas par l'herbe ou alors il faut passer par l'herbe un tout petit peu moins je sais pas ça c'est possible non ouais quand même là j'ai mal fait ça c'est bien rattrapé ah je vous jure la map elle est incroyable à jouer en vrai ça va être peut-être dur de faire de faire une masterclass dessus mais elle est trop agréable et ça va pas me déranger de retry et de retry et de retry si c'est nécessaire pas forcément ça sera peut-être pas nécessaire on verra parce que là pour l'instant on est bien je vois pas où est notre adversaire mais il va peut-être pointer le bout de son nez bientôt je crois qu'on l'entend un petit peu et j'ai de choc c'est dommage ça peut encore le faire ah cet enfoiré non ça passe ça passe ok ok le fantôme était pas exact il faut savoir quand il n'y a pas beaucoup de quand il n'y a pas beaucoup de comment dire quand il n'y a pas beaucoup de fantômes ça prend le plus proche de la médaille d'or mais c'est pas forcément exact ok et donc le dernier circuit de cette coupe étoile c'est le château de Bowser c'est pas toujours ça a pas toujours été le cas dans Mario Kart dans les autres Mario Kart le château de Bowser est souvent plutôt l'avant dernier circuit des circuits inédits mais dans celui-ci c'était le dernier de la troisième coupe alors évidemment encore une fois les tombes ne sont pas animées c'est normal ah c'est un peu court ça il est trop beau il est trop beau c'est abusé on n'a pas l'impression d'être dans Trackmania c'est abusé on n'a vraiment pas l'impression d'être dans Trackmania putain non pas que Trackmania soit un jeu dégueulasse mais mais bon voilà putain quand même la lumière est ouf on dirait des comme les maps un peu de Prof 10 etc qui sont très 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 soignées au niveau de elle est magnifique franchement elle est magnifique ah par contre deux tours elle est magnifique mais on va avoir le temps de la regarder tranquillement je pense je pense qu'on va avoir le temps de bien faire le tour du propriétaire je freine trop tôt ici encore je suis pas très bon ouais ça va être dur mais on va le faire on va le faire on va y arriver alors pas trop tôt pas trop tard ça va mais putain il nous met toujours de l'avance le salaud peut-être il va chocer à un moment faudrait parce que nous on choc beaucoup j'avais tellement peur de cette map quand j'étais petite ah ouais elle te faisait peur carrément ouais je l'ai toujours trouvé trop stylé mais oui en vrai c'est vrai qu'avec les tombes et tout elle est un petit peu anxiogène peut-être mais très très fan de cette map notamment le collimation qu'on a pas encore vu parce que je suis une merde actuellement et que je n'y arrive pas à avancer sur cette map mais on est arrivé pas loin du collimation la médaille d'or là dessus ça va être une autre histoire alors le collimation est là oh c'est beau dommage 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 je l'avais à peu près le saut mais j'ai un je suis un peu trop allé à gauche elle était pas sur DS elle a été remixée une fois je sais plus sur quelle console peut-être sur DS ouais non c'était pas sur Wii plutôt celle-là je sais plus je sais qu'elle a été remixée une fois celle-là ouais sur Wii c'est ça ouais non c'était sur Wii ok c'est reparti oh ouais ma trage est belle ma trage est bonne mais par contre la personne contre qui on joue est très 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 forte ok on commence à être dans la merde elle va être technique elle va être technique c'est pas grave ah ce coin il y a pas un petit choke à nous offrir là sur la fin c'est nous qui avons failli choke elle est aussi sur DS non je crois pas je crois vraiment pas je crois que c'est peut-être une qui ressemble mais c'est pas celle-là ça me dit vraiment rien sur DS alors il nous manque plus de 3 secondes il nous manque plus de 3 secondes c'est unlucky ça je pense il vient de m'arriver je pense qu'on peut pas faire grand chose juste essayer de pas stable la prochaine fois ça aussi je pense que c'est unlucky il ralentit un petit peu pour notre plus grand plaisir on a bonk mais c'est pas dramatique de la merde bon je je reset pas tout de suite pour train un peu parce qu'il y a du boulot là manifestement alors ces escaliers me me posent problème vraiment ouais mais il choke à cet endroit là en fait attendez le bâtard c'est bon ok ok